Bonjour, on se retrouve pour la suite des quêtes avec le fameux yéti. Bon sang, on s'endormit, réveille-toi, c'est l'heure d'affronter l'yéti. Je dois avoir le nez gelé, je ne sens pas sa présence. Je crois qu'il essaie de se faire discret, ou alors mes oreilles aussi sont gelées. Je pensais qu'on l'entendrait se débattre. C'est louche tout ça, Mélissa, va inspecter le piège. C'est toujours pareil, c'est toujours Mélissa qu'on envoie faire le sale boulot. C'est toi la pro de ces trucs-là. Ça, c'est juste toi qui le décide. Mais à aucun moment, je me suis formée pour chasser les yétis. Donc je ne suis pas une pro. Et il y a les vies de la cage. Oh, du renard. Mais Issa, qu'est-ce que tu fabriques avec ce renard polaire ? Misère, heureusement que la ranger n'est pas là. On serait dans un sacré pétrin. Relâche tout de suite ce petit renard de la nature. On va devoir faire appel à des techniques de pistage plus élaborées pour arriver à coincer notre yéti. Est-ce qu'on peut le récupérer, le petit renard ? Bon, on va devoir suivre les traces du yéti. On doit être à l'affût de n'importe quelle marque ou perturbation que le yéti aurait pu laisser sur son passage, comme des empreintes de pas, des branches cassées ou des excréments. Logique. Eh oui, du caca yéti, il y en a justement là-bas. Quand on piste des animaux, il faut examiner la taille, la forme, l'emplacement et le contenu de leur caca. On va analyser cette crotte là-bas. Pas de problème, j'adore pister les animaux. Allez. C'est juste de la vieille neige. On se fait complètement avoir. Il n'y a jamais de caca yéti. C'est tout le temps de la neige. Par contre, ils nous font faire un trajet qui n'est pas logique. Un coup, ils nous font aller à droite, un coup, ils nous font aller à gauche. C'est un peu chiant. Non mais il n'y en a pas là, c'est abusé. Il n'existe pas votre yéti. Alors à la limite, ça pourrait être un crottin de cheval vu qu'il y en a plein. Là, je veux bien. Mais là, il n'y a pas de truc de yéti. C'est infernal. Je vais aux quatre coins de Mourlandes et c'est toujours pas ce qu'il me faut. D'accord, tu avais raison, c'était des boules de neige. Misère. Sans blague. Je crois que c'est l'heure de sortir mon équipement de haut niveau. D'accord, Dacodac, Mélissa, j'ai un autre gadget à tester. Vise un peu ça. Des jumelles thermiques. Bien plus impressionnantes que les jumelles à vision nocturne, étant donné qu'elles s'utilisent aussi deux jours. Ce genre de lunettes coûte assez cher. Donc, je préférais fabriquer tes petits bijoux moi-même. Fais gaffe, c'est fragile. Rends-toi au sommet de la crête et scrute les alentours. Ok. Ok, on utilise des petites lunettes. Il ne se passe rien de spécial. Bon bah c'est bon, on la stop. Ok, là, on devrait tout voir d'ici. Oh, elle est bête, il m'a fait peur, premier degré. Quelle horreur. J'espère que je ne vous ai pas fait peur, je suis désolée. J'étais un petit peu surprise. Le Yeti t'a fait peur. Sans blague. J'ai absolument pas eu peur. Attends, mais je dois aller voir qui, là ? Je peux retourner voir Scott ? Je peux pas aller voir le Yeti ? Oh, mais c'est une scène, il m'a fait trop peur, cet abruti. What ? C'est une illusion, en fait. Je me suis approchée, il a disparu. Ok. Tu as vu le Yeti, ou ça ? Bah, tout là-bas. Dommage que tu l'aies effrayée. Quoi ? Mais ça va, oui. Ça ne s'est pas passé exactement comme prévu, je lui dis. Dans tous les cas, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Je dois juste ranger le matériel, manger un bout et passer une bonne nuit au sommeil. Donc on s'arrête un peu, finalement. Bon sang, j'ai aussi des corvées à faire. Tu sais quoi ? Je t'enverrai un message quand je serai dispo pour en prendre des recherches. D'accord ? D'accord. À bientôt, Melissa. À bientôt. Ah, il m'a offert un petit chapeau. On va le regarder ensemble. Ok. À suivre. Et du coup, ce sera la suite la semaine prochaine. Non, la prochaine mise à jour. La prochaine mise à jour. Je n'ai pas parlé correctement. Et alors, en ce qui concerne le petit chapeau, où est-il ? Il est là. C'est full stat. Ok. Et il est de couleur turquoise. Écoutez, il est trop Mimps. J'aime beaucoup, mais je ne sais pas du coup avec quoi je peux reporter ça. Parce que c'est des couleurs un peu space que je ne possède pas, je crois. Donc voilà. On en a terminé pour la suite de cette petite quête avec le Yeti. Il nous a fait une grosse rayure. A bientôt pour la suite du calendrier des fêtes. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada